En raison de la présence d'Israël, l'Algérie renonce à la présidence d'un groupe au sein de l'UIP. L'Algérie n'a pas de relation avec Israël et ne reconnaît pas cet État. Elle n'envisage aucune normalisation de ses relations avec ce pays, qu'elle considère comme un pays ennemi qui empêche la naissance d'un État palestinien. L'Algérie refuse donc de participer à toute activité en présence d'Israël. C'est le cas pour la présidence d'un groupe au sein de l'Union interparlementaire, qui est l'Organisation Mondiale des Parlements des États Souverains. Lors des travaux de la 146e Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire Munderboden, vice-président de l'APN, a été élu à la tête du groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent le 13 mars 2023. Après cette élection, l'Assemblée Générale de l'UIP a validé la qualité des représentants pour de nouveaux membres du groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans la liste de ces pays composés de l'Arabie Saoudite, d'Oman, du Mexique, de l'Iran, de l'Inde, de la Suède, l'Algérie découvre qu'Israël fait également partie du groupe. Une présence qui n'est pas du goût de l'Algérie qui a aussitôt réagi en renonçant à la présidence de ce groupe consultatif.